Il y a quelques jours, le président de la République avait reçu quelques évêques qui dirigent des négociations directes. Nous tenons à affirmer ici que le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, n'a jamais reçu une quelconque correspondance, ni à travers ses services, ni à l'occasion de cette audience. Le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, a clairement annoncé qu'il attendait une liste de trois candidats et que dès que cela sera fait de la part du rassemblement appelé à diriger le gouvernement, il nommera le premier ministre. Au président de la République, il a un pouvoir de nomination et non un pouvoir d'enterrinement. Les évêques, qui assurent les bons offices, avaient suggéré que l'opposition présente plutôt une liste de trois noms. Aujourd'hui, nous attendons trois noms. La majorité présidentielle ne va pas bloquer la République. Nous aurons un premier ministre issu du rassemblement et un président du Conseil national de suivi de la Côte. Le président du Conseil national de suivi a un certain rôle de régulation. La personne qui doit diriger cet organe, il faut que ce soit le fruit d'un consensus, il faut qu'elle soit acceptée par tout le monde. Les amis doivent quand même être un peu humbles et reconnaître que la personne qui sera désignée comme président du Conseil national devrait requérir le quittu souci, devait faire l'objet d'un consensus non seulement avec la majorité, mais aussi avec les autres composantes aux négociations directes. Merci. 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 Merci.